Du coup, bonjour à tous, je m'appelle GoFish, Axel Trippier pour les noms intimes. Je suis DevOps chez Quarks Lab, qui est une boîte qui fait de la sécurité informatique à Paris, une petite startup qui vise quand même à disrupter le landscape de la sécurité informatique, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, je remplace une conférence qui devait être sur Jenkins à la base, mais le présentateur était malade, du coup, je m'incruste et je vais vous faire une présentation sur des solutions de réseau d'overlay, définies logiciellement, donc des Surfers Defined Network avec OpenVSwitch et OpenVirtual Network, qui sont les deux composants que je vais utiliser. C'est les mêmes composants qui sont utilisés dans OpenStack, du coup, si vous vous demandez comment ça fonctionne, le réseau dans OpenStack, c'est exactement la même chose, sauf que nous, on l'utilise de manière un peu différente. C'est une conf qui est adressée à tous, et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions, même pendant la conf, limite, parce que comme ça, tout le monde comprend, et c'est cool, sachant qu'il y a moins de monde, c'est plus sympa, quoi. Mais on devrait pouvoir s'en sortir plutôt bien. Je vais commencer par vous présenter vite fait ce que c'est Tigre. Alors Tigre, c'est quoi ? C'est un projet qu'on a en interne, et qui va servir de base, en fait, à cette problématique de réseau d'overlay. Donc du coup, Tigre, en fait, c'est un système qui est là pour que des personnes, à l'intérieur de notre boîte, elles puissent réserver des ressources. Alors des ressources, ça peut être quoi ? Ça peut être des machines virtuelles, donc sous tout ce qui est LibVirt, par exemple, ou des machines virtuelles qui tournent sous Hyper-V, ou encore des téléphones portables ou des serveurs physiques. Donc du coup, pour réserver ce genre de ressources, en fait, ils vont demander à un superviseur, « Salut, je veux une ressource de type machine virtuelle LibVirt. » Et le superviseur, derrière, il va contacter un opérateur qui tourne sur le serveur en question. Donc chaque serveur a un opérateur qui va dire « Ok, je te crée la machine. » Donc du coup, jusqu'où tout va bien. Ça, ça marche bien. Là, on va présenter un peu comment ça se passe au niveau LibVirt et Hyper-V, au niveau des machines virtuelles. Rentrez, rentrez, si vous voulez. C'est du réseau. Si vous aimez le réseau, c'est cool. Si vous voulez faire un truc avec de la FDN, c'est en face. Je ne sais pas. Et ici, ce n'est pas FDN, c'est de OpenVSW, OpenVirtualNetwork, mais c'est cool aussi. Donc je disais, voilà, Tigre, en gros, des personnes qui veulent réserver des ressources, ils demandent à un superviseur, ça lui crée moins la ressource. Et l'opérateur associé à la machine en question crée la ressource. Donc du coup, au niveau des... On va se concentrer sur les machines virtuelles parce que c'est notre première étape avec Tigre, qui est un outil qu'on développe pour nous en interne. Donc du coup, au niveau des machines virtuelles, comment ça se passe ? La création de machines virtuelles, donc sous LibVirt et sous Hyper-V, c'est un peu similaire. On va prendre le cas de LibVirt, pour l'exemple. Donc du coup, la personne qui veut réserver sa ressource, comme on a dit, elle contacte le superviseur. Le superviseur trouve un serveur disponible sur lequel il y a de la place pour créer la ressource. Donc ici, la machine virtuelle. Donc il trouve un serveur de machine virtuelle et il va contacter l'opérateur qu'il y a dans ce serveur, comme on vient de le dire. Je sois toi bien. L'opérateur, qu'est-ce qu'il va faire pour créer la machine ? Alors nous, on va se baser sur Vagrant. Du coup, l'opérateur va créer un Vagrant file associé à la machine. Vagrant comme outil pour déployer des machines virtuelles en se basant sur des templates, très définis, sur de la configuration. Donc du coup, il va créer un Vagrant file. Le Vagrant file, ensuite, on va exécuter Vagrant. Vagrant va lire le Vagrant file. Il va télécharger l'image associée au Vagrant file. Donc l'image, c'est par exemple une image Debian, une image CentOS, une base en tout cas. Il va le télécharger depuis le cloud, le Vagrant cloud. Et il télécharge l'image et il crée la machine virtuelle à partir de cette image et à partir de la définition dans le Vagrant file des paramètres de la machine virtuelle. Du coup, la machine virtuelle, ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'elle va être reliée à un réseau de management par défaut qui est un réseau que Vagrant gère automatiquement. Et ce réseau fait du NAT vers l'extérieur de la translation d'adresse. Donc du coup, basiquement, ça veut dire que la machine virtuelle peut contacter l'extérieur en prenant comme adresse celle du serveur de machine virtuelle. Et donc, il peut communiquer avec Internet directement. Donc ça, ça marche bien. Ensuite, les personnes, comment est-ce qu'elles se connectent à la machine virtuelle ? Parce que le NAT, en fait, ça se fait que dans un sens, le source NAT, il va falloir faire un NAT dans l'autre sens aussi pour que les personnes de QB, les cubistes, là, puissent se connecter à la machine virtuelle pour l'administrer. Donc pour ça, en fait, on va ouvrir un port au niveau du serveur de machine virtuelle. On va faire une redirection de port toute simple où on va dire, par exemple, le port 2222 en externe, il redirige vers l'AVM en interne sur le port VENC2, le port SSH. Donc ainsi, les personnes de QB peuvent se connecter à leur machine virtuelle à travers cette redirection de port. Donc ça, c'est un fonctionnement très classique pour Vagrant. C'est comme ça que ça fonctionne de base. Sauf que nous, en fait, on a vite rencontré des problèmes vis-à-vis de cette solution. Donc les problèmes, c'est quoi ? Avant de passer aux problèmes, j'ai juste vérifié. Tout le monde a compris ça ? Il y a des trucs que vous n'avez pas compris ? Non ? C'est le moment. Si vous n'avez pas compris quelque chose, bon, c'est très bon. N'hésitez pas. Parce qu'après, ça va aller de plus en plus... Enfin, on va toucher d'autres sujets, mais ça va être une base pour les autres sujets. Du coup, bon, voilà. Du coup, les problèmes qu'on a rencontrés, c'est que, ok, on a une VM, elle est sur le réseau de management. On a deux VM, elles sont toutes les deux sur le réseau de management. Et trois VM, c'est pareil. Mais en fait, on se rend compte que les VM, on n'a pas envie qu'elles soient toutes sur le même réseau de management. Parce qu'en fait, on a envie de les isoler dans des groupes, des clusters, on appelle ça, de machines virtuelles. Donc là, ici, par exemple, on a le cluster bleu et le cluster rouge. On a envie que les machines du groupe bleu puissent se parler entre elles, mais pas avec les autres. On a envie de les isoler des autres. Et pareil avec la machine du groupe rouge. On a envie qu'elle ait toujours accès à Internet, par exemple, mais on n'a pas envie qu'elle puisse communiquer avec les machines du groupe bleu. Là, le problème, c'est que, par défaut, elles sont sur le même réseau de management. Donc du coup, elles peuvent tous se communiquer sur le même L2. Donc ça ne marche pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est très simple, en fait. On va dire à Vagrant, crée un réseau par cluster. Et donc du coup, on a plusieurs réseaux de management qui font chacun du NAT vers l'extérieur et les machines sont bien isolées. Elles sont bien dans leur réseau de management propre. Ah, c'est bien, on a résolu notre problème. Fait de la présentation ou pas ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs serveurs ? Si les machines, elles ne sont pas sur le même serveur, les machines virtuelles, elles sont sur des serveurs différents. Donc là, par exemple, on a deux serveurs de machines virtuelles. On a des machines du groupe bleu sur le serveur 1 et une machine du groupe rouge ici. Et de l'autre côté en face, on est sur deux serveurs connectés sur le même L2, donc un réseau switché. Sur le serveur en face, on a quoi ? On a la même chose, mais on a aussi une machine du groupe bleu qui est sur le serveur 2. Elles doivent pouvoir communiquer entre elles, mais être isolées des autres. Et on a aussi deux machines du groupe rouge qui, pareil, doivent pouvoir communiquer entre elles tout en étant isolées des autres. Du coup, là, on se rend compte qu'on a un problème parce que notre réseau de management, en fait, en grande, il va être local à un serveur de machines virtuelles. Il ne va pas pouvoir s'étendre entre plusieurs serveurs de machines virtuelles. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on est sur le même réseau de niveau 2. Donc du coup, on peut simplement dire, ok, on a envie d'isoler ce trafic, ce trafic entre les groupes bleus et ce trafic entre le groupe rouge. Sur un réseau de niveau 2, on va pouvoir créer un VLAN. Donc là, on crée deux VLAN. Un VLAN 100, un VLAN 200. 100 pour le groupe rouge, 200 pour le groupe bleu. Et ici, ce qu'on voit, c'est que, au niveau 2, les machines virtuelles vont être isolées entre elles. Donc du coup, tout le trafic qui part des machines du groupe bleu à destination de la machine du groupe bleu qui est dans le serveur 2 va sortir sur le réseau du serveur 2, va être encapsulé dans un VLAN, le VLAN 200, du réseau du serveur 1, va être encapsulé dans le VLAN 200. Le serveur 2 va recevoir les paquets qui sont tagués avec ce VLAN 200. Et ils vont pouvoir dire, ah oui, je sais que le VLAN 200, c'est les machines du groupe bleu. Et donc, il va rediriger le trafic en interne que vers les machines du groupe bleu et pas vers les autres. La même chose pour les machines du groupe rouge. Donc là, on a une isolation réseau qui est efficace. Et ça, c'est bien, mais du coup, comment est-ce qu'on fait si on traverse du réseau au niveau IP ? Donc par exemple, si nos serveurs, il y en a un chez nous et l'autre, il est chez Amazon, par exemple, ou n'importe quel autre hébergeur qui vole vos données que vous voulez. Du coup, en fait, la technologie VLAN, elle ne va marcher qu'au niveau 2, donc au niveau réseau local. Elle ne va pas marcher si on traverse Internet. Donc ça, c'est embêtant parce que nous, on aimait bien la solution des VLAN. On aimait bien pouvoir identifier chaque flux avec un identifiant unique et les serveurs connaissent cet identifiant des deux côtés et donc du coup, ils sont capables de rediriger le trafic qui a cet identifiant vers les machines du groupe qui ont cet identifiant aussi. Donc du coup, on a envie de répliquer ce phénomène. Alors ce qu'on pense à faire directement, c'est un tunnel entre les deux serveurs de machines virtuelles et donc du coup, en fait, les deux machines virtuelles, on va les placer sur le même réseau de niveau 2 virtuel au final. C'est comme si on faisait une connexion VPN, par exemple, entre les deux serveurs et du coup, on peut parler, ils ont des IP dans le même sous-réseau, on peut parler directement de serveur à serveur comme si LGT était sur le niveau 2 alors qu'en fait, non, on traverse un réseau de niveau 3, réseau Internet, par exemple. Du coup, on établit notre tunnel, donc on fait ça avec différentes technologies et on a envie d'identifier le flux dans le tunnel. Donc du coup, le flux, on a envie de lui donner, comme je l'ai dit, en identifiant, chaque flux a une identifiance différente. Donc comment on va faire ça ? En fait, on va utiliser un protocole qui va nous servir à la fois à établir le tunnel plus à gérer les identifiants de chaque flux. Donc il y a différents protocoles qui existent, je pense notamment à Enzegreux, à VXLAN, pour ceux qui connaissent, à Genève aussi, qui sont des protocoles qui permettent de tirer un lien entre deux serveurs et d'encapsuler dedans des messages avec un numéro unique, un tag unique. Ici, le tag 1 pour les messages, pour les paquets destinés au groupe rouge et le tag 2 pour les machines avec les paquets destinés au groupe bleu. Donc du coup, ça c'est bien, ça résout encore une fois notre problème. Mais qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup nos serveurs, ils bougent, nos machines virtuelles, elles bougent. Du coup, on a les machines virtuelles qui sont dans trois serveurs physiques séparés. Donc là, les machines du groupe bleu, qu'est-ce qu'on fait ? On tire un tunnel. Dans le tunnel, on donne un numéro, un identifiant unique au flux bleu et ainsi, les machines du groupe bleu peuvent communiquer. C'est ce qu'on vient de dire. On fait la même chose du côté rouge. On tire le tunnel, on donne un identifiant unique différent du bleu parce qu'on n'a pas envie que si les machines sont sur le même serveur, on ait le même identifiant derrière. le serveur ne saurait plus quel tunnel emprunter. Donc du coup, on donne un autre identifiant qui est unique dans le système et les machines du groupe rouge peuvent communiquer entre elles. Jusque là, ça va. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe si la machine du groupe bleu là, sur le serveur du haut, tout d'un coup, elle change de serveur. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on décide de la migrer vers notre serveur de machine virtuelle, par exemple. Du coup, elle garde tous les mêmes paramètres. Elle fait toujours partie du groupe bleu. Elle a le même service. On veut caler la même IP à l'intérieur du cluster bleu. Mais elle vient de changer de serveur. Donc là, on est obligé de détecter le changement. Ici, on a tiré notre tunnel à la main. Bon, on est obligé de casser le tunnel qui ne sert plus à rien, ce tunnel-là. Et on doit réétablir un tunnel entre les deux serveurs du bas, remettre l'identifiant bleu à l'intérieur du tunnel et les machines du groupe bleu pourront à nouveau communiquer entre elles. Ça, c'est un peu embêtant à faire à la main, en fait. C'est chiant, quoi. Genre, parce que des machines virtuelles, potentiellement, c'est dans un environnement un peu complexe, elles peuvent bouger régulièrement de serveur. Et on n'a pas envie, à chaque fois qu'il y a une machine virtuelle qui est créée ou qu'on bouge une machine virtuelle de serveur, d'aller à faire des SSH partout, tirer des liens à la main, et tout ça. Ça, c'est embêtant. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va implémenter une solution logicielle qui va nous permettre de programmer les tunnels et de programmer les identifiants dans les tunnels pour avoir une API, en fait, qui va nous permettre de spécifier qu'il doit y avoir un tunnel entre ces deux serveurs avec tels identifiants qui circulent à l'intérieur. Donc là, c'est ce qu'on va faire ici. On a introduit un composant logiciel qui s'appelle OpenVSwitch qui va être présent sur chacun des serveurs. Et en fait, OpenVSwitch, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, on va tout connecter à OpenVSwitch directement aux composants logiciels, les machines virtuelles et les tunnels. OpenVSwitch va considérer chacun des éléments qui lui est connecté comme un port logique. et ensuite, on va établir des règles. Donc ici, des flots, ça s'appelle, une table de flots qui va définir la relation entre ces différents identifiants, identifiants de ports logiques à l'intérieur des OpenVSwitch. Par exemple, ici, on voit que quand un paquet arrive dans l'OpenVSwitch, par exemple, du milieu en haut, s'il a une adresse MAC source de type multicast, c'est ce que veut dire la règle DLSRC suivante, alors on va dropper le paquet. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas accepter les paquets qui circulent à l'intérieur de ce switch avec des adresses source multicast, niveau 2. Sinon, on passe à la règle suivante de la table 0, toujours, parce qu'on commence par la table 0, on déroule les règles dans l'ordre. Donc avec Priority 0, c'est la priorité la plus basse, c'est l'action par défaut, on va dire. On va renvoyer le paquet sur la table 1. Donc la table 1, c'est la table suivante, ce qui nous dit que tout ce qui rentre par le port logique 1, alors le port logique 1, ça peut être, par exemple, ce tunnel qui arrive sur le plan de switch, on peut dire que c'est le port logique 1, alors on le redirige vers la table 2, la table 2 dit tous les paquets que je reçois sur la table 2, on les redirige vers les ports logiques 2 et 3. Donc ici, ça veut dire que, par exemple, tous les paquets qui arrivent par le tunnel du haut vont être redirigés vers les deux machines virtuelles du serveur. On peut imaginer quelque chose comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est que les actions par défaut, c'est de dropper le paquet dans tous les cas. Donc en fait, l'ensemble de ces règles, ça veut dire que tous les paquets qui ne sont pas des paquets dont l'adresse source est une adresse multicast qui arrive sur le port 1, logique, on le renvoie sur les ports 2 et 3. Tous les autres, on les droppe. Donc en enchaînant ces règles, en les combinant comme on veut et en les mettant dans plusieurs tables, on peut arriver à une logique arbitrairement complexe sur le traitement de nos paquets. Et à partir de là, on peut effectivement programmer les OpenPaySwitch pour réaliser notre isolation de groupe comme on veut. Ok. Donc du coup, du coup, c'est bien de faire ça. Ok, très bien. Mais là, on vient de rediriger, on vient de dire ok, il faut écrire plein de règles à la place de faire plein d'actions à la main sur les serveurs mais ça revient au même. Il faut quand même se taper l'écriture des règles dans tous les sens. Surtout les OpenVSwitch et dès qu'une machine virtuelle change d'OpenVSwitch, il faut supprimer les règles d'un OpenVSwitch et les rajouter sur l'autre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire un composant qui va nous permettre de gérer tout ça automatiquement pour nous qui va s'appeler OpenVirtual Network. Ce qu'il faut voir, c'est que là, ce que je vous présente, c'est des technologies de réseau d'overlay type, quand on parle du SDN, c'est ça en fait. C'est d'avoir un composant logiciel de type OpenVSwitch qui va pouvoir venir programmer nos flux et donc le réseau d'overlay sont composés de deux parties. Donc une partie de données qui est là, les OpenVSwitch qui vont traiter la donnée en elle-même et un contrôleur qui va venir contrôler cette partie de traitement de données et donc le contrôleur dans notre exemple, ça va être OpenVirtual Network. Et c'est lui qui va venir administrer les OpenVSwitch afin de réaliser les actions qu'on veut. Donc du coup, comme on a dit, sur chaque serveur, il y a des machines virtuelles. Elles sont connectées à des instances d'OpenVSwitch qui tournent sur chaque serveur. Chaque OpenVSwitch est connecté à une base de données. Une base de données qui permet de configurer l'OpenVSwitch, c'est-à-dire que la configuration du switch va être stockée dans une base. Et dès qu'on va venir modifier cette base de données, ça va directement impacter les instances d'OpenVSwitch qui sont derrière. Du coup, on a le même schéma sur chacun des serveurs. Et cette base de données, en fait, c'est elle qu'on va venir configurer pour mettre les règles qu'on veut dedans. mais du coup, on n'a pas envie de le faire à la main, on va l'automatiser. On va l'automatiser comment ? En installant un composant logiciel qui est le OVNController sur chacun des serveurs qui est connecté à cette base de données. Et ce contrôleur, on va lui-même le relier à une base de données centrale qui va être la base de données sud dans le système. Pourquoi on a une base de données sud ? C'est parce qu'en fait, en face, on a une base de données nord et entre les deux, on a un démon qui fait la transition entre la base de données nord et la base de données sud. Donc ça, c'est bien. Mais du coup, pourquoi on a deux bases de données au lieu d'une ? Pourquoi est-ce qu'on ne configure pas directement la base de données sud ? C'est parce qu'en fait, nous, on va réaliser toutes nos opérations de configuration sur notre réseau logique. Alors, qu'est-ce qu'on veut de manière logique ? On veut que les machines virtuelles soient connectées à un même switch logique, par exemple. On veut que ce switch soit connecté à un routeur logique qui puisse communiquer avec les routeurs associés aux autres groupes de machines virtuelles. Par exemple. Et donc, ces règles logiques, en fait, on va les définir sans se soucier de la topologie physique de notre réseau, de notre système. On va juste définir de manière logique ce qu'on veut au niveau de la base de données nord. Et le démon, Oven Nordsee, va prendre ces informations de la base de données nord et va les traduire en des informations qui sont cohérentes avec notre architecture physique. Du coup, c'est pour ça qu'on parle de réseau d'overlay. C'est parce qu'en fait, c'est un réseau logique qui est par-dessus un réseau physique et les deux sont totalement indépendants. On peut avoir une architecture logique complètement différente de celle physique sans problème. Donc, du coup, par exemple, Oven Nordsee, ici, il va voir qu'on veut que les machines de ces deux serveurs physiques soient dans le même groupe. Mais ça, on ne lui dit pas. On ne lui dit pas les machines du serveur A et du serveur B, on veut qu'elles soient dans le même groupe. En fait, on va lui dire que les machines 3, 4 et 5, on veut qu'elles soient dans le même groupe. et lui sait que la machine 3 est dans un serveur différent que la machine 4 et 5. Et donc, du coup, il va automatiquement instruire les OpenVSwitchs d'établir un tunnel entre eux et de faire passer le trafic entre les machines virtuelles à travers ce tunnel. Donc, du coup, nous, on n'a plus à se soucier de cette partie configuration des différents OpenVSwitchs. On n'a plus à se soucier de notre architecture physique. La seule chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est de configurer notre architecture logique logique comme on veut. Donc là, quelle architecture logique on veut mettre en place pour nos différents serveurs ? Ce qu'on veut, c'est que nos machines virtuelles qui font partie du même groupe, qui font partie du même cluster, qui doivent pouvoir communiquer entre elles, soient connectées à un switch logique. Du coup, elles sont dans le même réseau, dans le même sous-réseau, elles peuvent directement communiquer entre elles. On veut que ce switch soit relié à un routeur logique qui lui permettra de contacter ensuite les autres groupes, par exemple, et de contacter l'extérieur. Chaque cluster va avoir du coup un sous-réseau associé au cluster. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a le même sous-réseau qui est associé à tous les clusters. Dans notre cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas envie de s'embêter à gérer de la configuration réseau différente par cluster, parce que ça impliquerait que du coup, on ait en mémoire tous les clusters qu'on a créés auparavant pour créer un nouveau sous-réseau qui est unique aux nouveaux clusters qu'on cherche à déployer, par exemple. Du coup, ça, c'est quelque chose de... Enfin, c'est un peu embêtant. Disons que si on peut s'éviter de le faire, c'est tant mieux. Donc, du coup, on se dit, OK, tous les clusters ont le même sous-réseau. On a un réseau extérieur de l'autre côté qui est le réseau physique dans notre entreprise et sur lequel nos paquets vont réellement sortir de l'environnement, de la couche logique et ils vont vraiment sortir sur un réseau physique qui, ici, est un réseau qui a un slash 24, donc qui a 254 IP disponibles, connecté à une gateway externe qui va le connecter à Internet et aux autres réseaux à l'intérieur de la société. Donc, du coup, la question, c'est maintenant comment on relie les deux, comment on relie cette partie physique à cette partie logique. Donc, du coup, en fait, on va créer... Enfin, une limitation d'Open Virtual Network, c'est qu'il impose qu'un réseau logique soit connecté à un réseau physique à travers un switch logique, donc du coup, on est obligé de créer un switch logique. À partir de là, derrière le switch, on va vouloir mettre un routeur logique pour faire le routage des paquets à l'intérieur de notre réseau d'Overlay. Et tous les clusters, tous les routeurs de clusters vont être connectés via un switch, pareil, au routeur de bordure, qu'on appelle ça. OK ? Donc, du coup, à partir de là, les machines de chaque cluster, il y a 65 000 plus machines par cluster, peuvent communiquer avec l'extérieur. Alors, l'extérieur, on voit que dans ce réseau de transit, on a un slash 12, donc du coup, ça fait qu'on a un million de clusters possibles. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, on a un million de clusters possibles et chaque cluster peut contenir 65 000 machines, plus. Donc, ça commence à faire quelques machines et tout ça doit pouvoir communiquer à l'extérieur sur un slash 24 avec 254 adresses IP disponibles. Du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va faire du NAT tout simplement. Du coup, les machines des différents clusters vont pouvoir communiquer, vont envoyer des paquets qui vont être NATés vers le réseau de transit, qui vont être NATés vers le routeur de bordure qui, lui, a une adresse IP qui est dans le subnet 10.0.103 quelque chose, 10.0.103.1 par exemple, qui a comme adresse IP. Et donc, du coup, les communications qui sortent de toutes nos machines virtuelles subissent un double NAT qui va leur permettre de communiquer avec l'extérieur et d'être vus comme une seule adresse IP vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, c'est bien, mais ça a des limitations. Notamment le fait qu'en fait, on ne peut pas établir de connexion vers nos machines virtuelles. Pour l'instant, les machines virtuelles peuvent établir des connexions vers Internet, par exemple, ou l'extérieur, mais l'extérieur ne peut pas établir une connexion vers la machine virtuelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour l'instant, les machines virtuelles n'ont pas d'adresse IP adressables depuis l'extérieur qui leur sont assignées. Donc là, par exemple, si le routeur ici a comme adresse IP 10.0.10.3.1, par exemple, sur le réseau physique, nous, si depuis l'extérieur, on cherche à contacter 10.0.10.3.1, on va tomber sur le routeur de bordure. On ne va pas tomber sur une machine virtuelle derrière. On ne peut pas remonter un double NAT. Du coup, ça nous embête un peu. et du coup, on va résoudre cette situation en dédiant le subnet dont les adresses IP vont pouvoir être assignées aux différentes machines virtuelles. Et ce subnet, on va le router à l'intérieur du réseau comme on veut. Et du coup, on va pouvoir ainsi, depuis l'extérieur, router ce subnet jusqu'aux machines virtuelles. Sauf que là, on va rencontrer un problème. le problème va être que on ne va pas pouvoir venir configurer ces machines virtuelles pour leur donner l'adresse IP qu'elles doivent avoir en 10.420.0, quelque chose. Pourquoi on ne va pas pouvoir le faire ? Parce que pour pouvoir configurer la machine, il faut s'y connecter. Mais on vient de dire qu'on ne peut pas s'y connecter parce qu'on ne peut pas remonter le double NAT. Du coup, à la place, on va réaliser du routage. Comment on va réaliser notre routage ? Du coup, ce sous-réseau, en fait, on va dire que par exemple, on veut attribuer l'IP 10.420.1. Ici, on veut l'attribuer à l'autre A du groupe bleu. Et 10.420.2, on veut l'attribuer à l'autre A du groupe rouge, ici, par exemple. OK ? Donc du coup, on va prendre notre paquet. Il va arriver de l'extérieur. Il va être destiné à 10.420 quelque chose. Il y a une route qui lui dit qu'il faut qu'elle passe par la gateway extérieure, d'abord. La gateway extérieure, il y a une route qui dit que 10.420 quelque chose, c'est pas 0 quelque chose, c'est 10.42 quelque chose, est destiné au routeur de bordure. Donc du coup, le paquet est routé jusqu'au routeur de bordure. Et dans le routeur de bordure, ici, on va pouvoir ajouter des règles individuellement en disant, OK, 10.420.1, spécifiquement, il faut que tu le routes vers le cluster, ici. Et 10.420.2, il faut que tu le routes vers le cluster rouge. Donc là, le paquet arrive sur le cluster en question, sur le routeur de cluster. Mais comme on a dit, on ne peut pas spécifier une adresse IP en 10.42 sur les autres parce qu'on ne peut pas venir les configurer pour accepter cette adresse IP. Du coup, on va faire du NAT à ce niveau-là. On va faire un NAT symétrique. et on va dire, OK, je veux que l'IP 10.420.1, ici, soit NAT vers l'adresse IP de A à l'intérieur du cluster bleu. Donc, en 192.168. quelque chose. OK ? Et on va faire la même chose de l'autre côté avec le groupe rouge. Ainsi, euh... C'est pas ça que je veux faire. OK. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, du coup, quand les machines vont vouloir... Quand on va vouloir venir configurer les machines de l'extérieur, le paquet va être routé à l'intérieur du réseau, va arriver au routeur de bordure qui va le router vers le sous-réseau, vers le cluster qui va bien. Ça va arriver au routeur de cluster et là, il va y avoir un NAT qui va être fait vers l'adresse IP de la machine à l'intérieur du cluster. Le paquet va arriver dans la machine à l'intérieur du cluster et il va arriver sur son adresse IP à l'intérieur du cluster. Il ne va plus arriver sur l'adresse IP en 10.42 quelque chose. Donc, du coup, à partir de là, ça va marcher. OK ? La machine, elle reçoit le paquet, elle le traite, elle renvoie une réponse. La réponse repart. Le NAT symétrique est plus prioritaire que le NAT générique, général, que le SNAT général. Du coup, c'est lui qui va être pris en compte. Du coup, l'IP de A va être transformé en 10.42.0.1, ici, du groupe bleu, par exemple, et ça va être routé à l'intérieur du réseau et sortir vers l'extérieur. Donc, du coup, ça marche. Et sur une machine qui n'a pas d'adresse IP en 10.42 assignée, d'adresse IP, on va l'appeler ça une adresse IP publique, ici, en 10.42 assignée. Par exemple, la machine B, là, du groupe bleu, quand elle va sortir, en fait, elle va tomber sur le NAT, sur le source NAT original. Donc, du coup, on va voir le double NAT qui va être réalisé. Et donc, le paquet va sortir à l'extérieur avec l'adresse IP du routeur de bordure. Le routeur de bordure, quand il reçoit la réponse, lui, il a en mémoire le NAT qu'il a effectué dans un sens. Du coup, il va faire le NAT inverse, le renvoyer au routeur de cluster qui fait le NAT inverse et le paquet va revenir sur la machine dont il a été mis. Donc, du coup, là, on résout nos deux problèmes. On résout le problème de comment autoriser à toutes nos machines l'accès à l'extérieur et comment autoriser depuis l'extérieur l'accès à quelques machines qu'on choisit et qu'on peut faire varier. Parce que, du coup, si du jour au lendemain, on dit que 10.42.01, en fait, on veut que ça soit la machine C du groupe rouge, il suffit de changer la règle de routage au niveau du routeur de bordure et de changer le NAT symétrique au niveau du cluster. Mais ça, on a vu qu'on avait une... Enfin, ça, on peut le configurer via une API, en fait. Donc, du coup, ça va être très, très simple à faire. Et les paquets vont directement tomber sur C. On n'a pas besoin de modifier la configuration de C derrière pour lui rajouter cette adresse IP en plus. Donc ça, c'est des technos qui sont utilisés pour... Ce fonctionnement est utilisé, en vrai, dans un data center chez Scalaway, si je ne m'abuse, si on regarde les adresses IP qu'on a sur un serveur qu'on sponde chez Scalaway, je crois que c'est Scalaway à vérifier, on a une adresse IP dans un subnet privé. On n'a pas l'adresse IP publique. En fait, c'est le même principe qui est utilisé derrière. En tout cas, je le pressente très, très, très fortement pour pouvoir rediriger notre adresse IP publique vers ce serveur-là sans avoir à configurer le serveur en question, ce qui nous permet ensuite, si on change de serveur, de bouger l'adresse IP publique vers le serveur qu'on veut. Donc là, c'est bon. Donc là, à partir de là, on peut se connecter sur le serveur et tout va bien et le configurer. Mais on n'est pas encore terminé avec nos problèmes. Notamment, en fait, comme on a vu, on a une topologie logique qui est différente de la topologie physique. Donc là, ici, par exemple, on a la topologie logique en haut. Donc, comme on a vu, on a le réseau extérieur qui est configuré à un switch logique qui est configuré au routeur de bordure, le edge routeur dans la slide précédente, qui est configuré à un switch logique qui est configuré au routeur de cluster qui est relié à un autre switch logique qui est relié aux machines du cluster. OK ? Mais en topologie physique, on n'a pas ça. En topologie physique, on a deux hyperviseurs reliés à un routeur reliés au réseau physique. Ça, c'est en vrai ce qu'on a physiquement. OK ? Qu'est-ce qui se passe, du coup, si A, ici, en vrai, il est sur l'hyperviseur 1 et B, il est sur l'hyperviseur 2, ici. Donc, au niveau physique, ils ne sont pas sur le même hyperviseur. On a vu que grâce à OpenVSwitch et à OpenVirtual Network, on confirme OpenVirtual Network, il vient détecter que les machines virtuelles sont sur deux hyperviseurs différents. Du coup, il vient instruire OpenVSwitch d'établir un tunnel entre les deux hyperviseurs et le trafic entre A et B va être encapsulé et va être envoyé de l'hyperviseur 1 à l'hyperviseur 2. OK ? Mais du coup, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on faisait de la translation d'adresse au niveau des routeurs de clusters, ici, et au niveau du routeur de bordure. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si A veut communiquer avec l'extérieur et B aussi ? Mais ils n'ont pas d'adresse en 10.42 à signer, ils n'ont pas d'adresse publique à signer. Du coup, ce qui va se passer, c'est que A va envoyer le paquet vers l'extérieur. Au niveau du routeur de clusters, il va y avoir du NAT qui va être fait. OK ? Ça va être envoyé au niveau du routeur de bordure. Un deuxième NAT qui va être réalisé. C'est ce qu'on a vu ici avec les deux SNAT. et enfin, le paquet va sortir sur le réseau extérieur. Au niveau physique, si les deux machines sont sur deux hyperviseurs différents, le paquet de A part vers l'extérieur. Donc du coup, en fait, OpenVSwitch sur le serveur H1 va réaliser le NAT. donc du coup, il va sortir à l'extérieur ici avec l'adresse IP du routeur de clusters. OK ? Ici, ça va arriver à G1 qui héberge le routeur de bordure. Il va y avoir du NAT qui va être fait et le paquet va sortir sur le réseau physique. OK ? B fait la même chose. Sauf que du coup, la translation avec l'IP du routeur de clusters ici va être fait au niveau de H2. OK ? Qu'est-ce qui se passe quand la réponse revient ? Quand la réponse revient... Déjà, pourquoi il y en a un qui se fait sur H1 et l'autre sur H2 avec le routeur de clusters ? C'est parce qu'en fait, les règles OpenVSwitch, en fait, on ne va pas définir avec ces règles. OK, on veut... Quand on dit par exemple qu'on veut un routeur logique, le routeur logique, il ne va pas être sur un seul hôte physique. En fait, les règles qui définissent ce que c'est un routeur logique vont être distribuées à travers les instances d'OpenVSwitch sur tous les différents hôtes. OK ? Chaque hôte va recevoir la partie qui correspond aux hôtes qu'il héberge. Chaque hyperviseur va recevoir la partie des règles qui correspond aux machines virtuelles qu'il héberge. Donc du coup, c'est pour ça que le NAT réalisé par le routeur de clusters ici est réalisé ou sur H1 pour A ou sur H2 pour B. Ça, c'est la situation par défaut. Le paquet sort. OK ? Et la réponse revient. Donc la réponse revient à G1 ici. Donc ça arrive sur le routeur de gateway. OK ? G1, il fait le NAT inverse. Donc du coup, il va transformer le paquet entrant en une adresse IP du routeur de cluster. OK ? Donc du coup, le routeur de cluster, OK ? G1 fait le NAT inverse et il l'envoie vers le routeur de cluster, mais sur quelle autre ? Parce que le NAT, en fait, ça implique d'avoir une mémoire de l'opération qu'on a effectuée. On a effectué une opération dans un sens, il faut se souvenir de laquelle elle est effectuée. Comme ça, dans l'autre sens, on va pouvoir dire « Oui, c'est une réponse à une requête que j'ai déjà faite. » On va pouvoir réaliser le NAT inverse. Donc du coup, le paquet arrive sur G1, il est transformé en l'adresse IP du routeur de cluster, mais ici, on a vu que A avait envoyé un paquet vers l'extérieur, la transition avait été faite sur l'hyperviseur 1 et quand B avait envoyé un paquet à l'extérieur, le NAT a été fait sur l'hyperviseur 2. Donc du coup, la réponse, la réponse, G1 ici, il ne sait pas s'il doit l'envoyer à l'hyperviseur 1 ou à l'hyperviseur 2 parce que dans les deux cas, le NAT a été fait avec l'adresse IP du routeur de cluster qui est une adresse IP qui est commune entre tout le monde. Donc du coup, le NAT est un effet et un effet avec une adresse commune, on ne sait pas vers quel autre on doit l'envoyer. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on a dans les réseaux d'overlay parce que justement, on distribue l'exécution des commandes et elles ne sont plus sur un autre unique. Elles sont distribuées à travers plusieurs autres. Sauf que les commandes à mémoire, on est obligé de les rediriger vers l'autre spécifique qui a fait l'opération initiale. Donc du coup, on va résoudre ce problème que j'ai simulé ici. avec le réseau physique en haut et le réseau logique en bas. Je ne sais pas si vous voyez, je suis en moitié devant, tout va bien. Du coup, comme on a vu, donc là, on a deux hyperviseurs ici qui sont reliés à un routeur, enfin, à une passerelle qui va être reliée vers le réseau physique. Toutes les machines font ton essence open des switches. Elles sont toutes reliées avec des tunnels. Et donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire OK, on va dire que l'open des switches qu'il y a sur la network gateway, il va héberger, on va pouvoir venir piner, ça s'appelle, et on va pouvoir dire les routeurs de clusters dans le réseau logique, on va venir les piner, on va venir leur dire non, il faut que vos opérations soient spécifiquement effectuées sur l'open des switches de la network gateway. Et en fait, ça permet de centraliser tous les NAT à un endroit et ça permet de faire en sorte que tous les NAT qui nous permettent de sortir vers l'extérieur, qu'on ne connaît pas qu'ils reviennent, ils soient, ils aient été en mémoire par le bon open des switches et l'opération inverse va pouvoir être réalisée par le bon open des switches. Et du coup, on va pouvoir ensuite repartir à l'intérieur de nos tunnels vers le bon hot derrière. Voilà, très bien. Donc du coup, là, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que ici, si le cluster A, si le cluster bleu veut communiquer avec le cluster rouge, on voit qu'au niveau logique, il doit sortir par le routeur de cluster, passer par le réseau transit, revenir par le routeur de cluster d'à côté. Au niveau physique, on voit que les machines, que les paquets vont devoir, par exemple, si A bleu veut communiquer avec A rouge, ils vont devoir sortir vers l'open des switches de l'hot, ils vont devoir, ces deux routeurs étant pinés sur l'open des switches de la network gateway, le paquet va partir vers la network gateway, va revenir vers le même hot et va être renvoyé à la machine rouge. Donc là, en gros, pour que A bleu communique avec A rouge, il va falloir sortir vers un autre hot et revenir vers le même hot. Et là, on se dit tout de suite, c'est pas efficace, quoi. Genre, j'en sais pas, c'est un peu bête. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? En fait, on n'a pas le choix. On est obligé de piner les différents routeurs logiques sur un autre spécifique à cause d'une hâte. Mais là, on se dit, ok, c'est pas grave parce que nous, dans notre scénario, pourquoi est-ce qu'on fait des clusters ? C'est pour isoler les machines virtuelles entre elles. Donc en fait, en pratique, on ne veut pas qu'elles communiquent entre elles. Donc en pratique, le scénario où des machines d'un cluster différent vont vouloir communiquer entre elles, on peut l'autoriser, et les règles l'autorisent. Si on met les règles qui vont bien, ça va l'autoriser. Mais c'est une situation extrêmement rare. Donc dans plus de 99% des cas, on n'aura pas de problème de performance. Les paquets vont être juste circulés à l'intérieur du... directement entre les serveurs qui hébergent les machines du même groupe. Et dans les moins de 1% qui restent de cas, on va avoir en effet un aller-retour qui n'est pas nécessaire, mais ça reste quelque chose de très très rare. Parce que le seul moment où on a vraiment envie de faire de la transformation d'adresse, où on a envie de faire le double NAT, c'est si on sort vers l'extérieur. Et dans tous les cas, pour sortir vers l'extérieur, il faut passer par ce network gateway, par ce routeur de bordure. Donc du coup, dans tous les cas, on va devoir y aller. Et donc du coup, il n'y a pas de pénalité de faire du NAT à ce point-là, de centraliser le NAT, les opérations de NAT à ce point-là. Un dernier problème, ça c'était le... il y a deux gros problèmes à résoudre. Ça c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est des problèmes de MTU. Donc du coup, c'est bien. Là, à l'intérieur de ce groupe, de ce... À l'intérieur de ce cluster, donc la MTU, par défaut, c'est 1500. Donc tous les autres, ils s'attendent à pouvoir communiquer entre eux avec une MTU de 1500. La même chose au niveau du réseau physique. Les autres, ils ont une MTU de 1500 entre eux. Ils sont dans le même réseau local ou à travers Internet, par exemple, mais ils s'attendent à avoir une MTU de 1500, on va dire. 1500 ou moins, s'ils sont connectés via des tunnels. Clac, clac. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, A bleu, quand il veut parler avec B bleu, il va envoyer des paquets de 1500 maximum avec le bit d'ondes fragmentes A1 parce que par défaut, il s'attend à faire du MTU discovery. Donc du coup, enfin du pass discovery. Du coup, mais du coup, vu qu'ils sont dans le même réseau local, ils n'opèrent pas ces mécanismes. Dans le même réseau local, en fait, on vient configurer la MTU directement sur l'autre et on lui dit la MTU de ton réseau local s'étend et lui, il s'y tient. Donc du coup, A va envoyer un paquet avec une MTU de 1500 AB, tout va bien. Au niveau logique, c'est bien, ça marche, mais au niveau physique, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que du coup, on va devoir changer de serveur physique. Pour changer de serveur physique, on va devoir envoyer le paquet dans un tunnel. Sauf que le tunnel, il rajoute un overhead. Ok ? Le tunnel, il va rajouter un overhead de combien ? De 58 bytes parce qu'on utilise du Genève pour établir nos tunnels. Les technos sont un peu différentes, mais chacune rajoute un overhead un peu variable. Du coup, le paquet va sortir avec une MTU de 1500. Il va pouvoir traverser un tunnel. Ça va augmenter la taille de la MTU. La taille du paquet va dépasser la taille de la MTU du réseau physique et le paquet va être droppé par l'hôte. Et on ne peut pas faire du pass discovery, du MTU pass discovery parce qu'on est à l'intérieur du même réseau local. Du coup, c'est un problème. Du coup, quelle solution on a ? La première solution, c'est de changer la MTU sur tous les hôtes. et de venir la passer à quelque chose de moins de 1500. Ça, c'est bien. Ça marche. Mais le problème, c'est qu'il faut venir configurer l'hôte pour lui baisser sa MTU. Et comme on a vu, dans le réseau d'overlay, pour se connecter à l'hôte, il faut déjà traverser plein de tunnels. Et les réponses, elles vont aussi traverser plein de tunnels. Du coup, si nos réponses en SSH dépassent 1500, ça va nous bloquer la connexion SSH. C'est un peu embêtant. une autre solution, c'est du coup, bon là, en fait, les adresses IP, on va les adresser en DHCP à l'intérieur. Il y a un mécanisme en DHCP qui permet de spécifier la MTU à donner à l'hôte en question. Sauf que, il se trouve que tous les clients DHCP la respectent, respectent cette instruction, à part celui intégré à système D, par un network CTL dans le système D, qui lui, ne va pas la respecter. Et c'est en mode, genre, oui, ça a causé des problèmes en interne, système D, machin chose, donc du coup, on l'a désactivé. Et après, il y a des gens qui ont dit, ok, on l'a réactivé. Les problèmes ont été corrigés et ça n'a jamais été réactivé. Et il se trouve que la plupart des box vagrants, parce que à la base, tout ça, c'est pour faire du vagrant. Enfin, on utilise vagrant pour faire tout ça à la base. La plupart des box vagrants viennent avec ce client d'HCP parce que pourquoi il est inclus par défaut dans le système D, ils ne s'embêtent pas à rajouter des trucs en plus. Ils prennent le truc par défaut. Donc, résultat, on ne peut pas venir configurer nos watts en leur donnant une MTU inférieure à 1500. La seule solution qui nous reste, malheureusement, c'est de monter la MTU de notre réseau physique, ici, pour par exemple la passer à 9000. Et donc, plus de 1558 en tout cas. Donc, à partir de là, les paquets vont pouvoir être envoyés dans des jumbo frames, whatever, et ça va passer. OK ? Comment on intègre tout ça dans Tigre ? Ça sera la conclusion. Donc, du coup, au final, comme on a dit, les cubistes, avant, ils contactaient un superviseur qui contactait un opérateur qui leur donnait la VM. Maintenant, on a rajouté quelques composants au système quand même. Donc, du coup, maintenant, le cubiste va contacter le superviseur qui va contacter l'opérateur et lui dire créer la VM, mais avec quel paramètre ? Avec telle adresse MAC, telle adresse IP, il va venir taper dans un network contrôleur qui va être le nœud qui va héberger la base de données nord, la base de données sud et le démon de translation entre la base de données nord et la base de données sud pour la configuration d'Open Virtual Network, qui va venir configurer le contrôleur OVN qui tourne sur l'hôte sur lequel la machine virtuelle a été créée, qui va appliquer les directives réseau qui vont bien pour satisfaire la requête, ce qui est de le mettre dans tel cluster, qu'il puisse communiquer avec telle autre machine, telle autre machine dans une liste, par exemple. Ça, il le fait via le protocole OVSDB, qui est le protocole de synchronisation entre les bases de données, donc l'une attachée au network contrôleur et l'autre attachée à la base de données sud. Le protocole entre les deux, ça s'appelle OVSDB. OK ? Donc, du coup, ensuite, les opérateurs, ils vont communiquer entre eux et avec la passerelle qui permet de sortir du réseau logique dans des tunnels Genève, ici, c'est les liens jaunes qu'on ne voit pas du tout parce que, voilà, j'ai mal choisi mes couleurs. Au niveau network gateway, ça va être transmis sur IP, ça va sortir sur l'externel gateway qui va le transmettre dans ce réseau interne et les cubistes, ensuite, peuvent se connecter à leur machine virtuelle en passant par ce réseau en bas, donc la transformation inverse que c'est un gateway va être routée vers network gateway, va être routée vers le bon opérateur VM à travers le tunnel Genève, va être routée vers la bonne machine virtuelle. C'était ma conclusion. Je vous remercie pour cette présentation qui était un peu impropetue où je n'avais pas du tout préparé à... Enfin, c'est des slides que j'ai récupérés et que j'ai un peu retouchés à la dernière minute parce que j'ai vu qu'il y avait un créneau qui se libérait, quelqu'un qui était malade. Donc, je me suis dit pourquoi pas présenter ce que j'ai fait parce que c'est cool quand même. Et en fait, je trouve ça cool perso. J'aime bien le réseau. Je vois ça qu'ArxLab. On recrute des DevOps, des gens qui sont intéressés pour bosser sur des problématiques un peu similaires du réseau. On fait beaucoup de Wantscibel en ce moment. On fait des trucs cools. Et c'est à Paris. Il y a possibilité de faire du remote. C'est plutôt sympa. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Si vous n'avez rien compris, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et voilà. Ouais. Alors, je ne vais pas utiliser Kubernetes. Je ne l'utilise pas. Donc, je ne vais pas te répondre pour lui directement. Après, sur d'autres technos, genre, tu vois, quand on parle de Docker Swarm, par exemple, qui lui aussi va pouvoir établir des tunnels entre différents serveurs, au final, ça va être exactement la même problématique. Comment il s'appelle ? C'est lui intégré dans CentOS ? Pas dans CentOS, mais dans CoreOS. C'est la même problématique. Au final, c'est la même chose qu'ils font. Ils établissent un tunnel et viennent configurer les différents côtés pour pouvoir interpréter les identifiants uniques à l'intérieur du tunnel de flux pour les rediriger vers les différents conteneurs slash machine virtuelle qui a des deux côtés. en techno, c'est extrêmement similaire. En fait, on va venir utiliser la même technologie de tunnel derrière, possiblement. Genre là, en open-d-switch, on peut venir d'utiliser des tunnels VXLAN et je crois qu'en pratique, les solutions que tu as citées utilisent du VXLAN derrière pour établir leur tunnel. Donc du coup, après, c'est juste quelle méthode de configuration tu vas venir effectuer. Là, il se trouve que nous, on a fait un peu à la main, du coup, on a fait un truc de la base de Open Virtual Network qui est d'ailleurs l'ad techno qui est utilisé dans OpenStack. C'est exactement le même principe, c'est de l'open-d-switch avec de l'open-virtual network par-dessus et des tunnels de Genève dessous. en pratique, si tu utilises un autre contrôleur qu'open-virtual network donc celui qui est intégré par exemple à Kubernetes ou autre chose, ça revient au même. C'est juste que tu viens l'instruire de manière différente mais au final, ça va tirer les mêmes tunnels, ça va utiliser les mêmes mécaniques de tagging, de trame à l'intérieur. C'est un jeu. Sauf que là, ça permet de le faire à la main. Oui, et là, je parlais de machine virtuelle, ça supporte aussi les conteneurs. On peut mettre du docker derrière et faire tout ce que j'ai fait mais avec du docker qui peut lui-même être dans des machines virtuelles. On peut aller loin. D'autres questions ? Parce que sur le marché, on a vu pas mal de cartes réseau arriver avec des optimisations d'off-loining Genève. Je voulais savoir si le VM2VM ou le VM2Physical, est-ce qu'on s'approchait de la vitesse, ce qu'on appelle le wire rate ou pas ? Ou est-ce qu'il y avait encore des limitations de performance sur ce point-là ? J'ai mal entendu avec le micro, mais j'ai compris ce que tu veux dire. On a eu des pertes au début dans du Genève, mais c'était dû à cette problématique de MTU qu'on n'avait pas identifié vraiment et je suis tombé dessus et il y avait des pertes intambassives et c'était dû à la MTU. En pratique, on n'a pas de pertes. Une fois qu'on fait off à notre MTU, on n'a pas de soucis. je sais que Open Virtual Network et Genève, avec Genève et OpenVSWitch, c'est utilisé par genre, je crois que c'est je ne sais pas si Genève, tu vas me dire, mais ou VXLAN, mais eBay utilise ça en interne pour tous ses serveurs par exemple et il n'y a pas de problématique. je n'ai pas plus de pertes. Au niveau performance, le seul problème c'est qu'on a de l'overhead. On doit après avoir un CPU un peu correct pour réaliser notre encodage et décodage de trams, les exécutions des différents flows OpenVSWitch mais ça, c'est déporté dans du il y a un module kernel qui s'en occupe et tout, c'est très rapide. Franchement, on atteint la vitesse du lien. En tout cas, sur les réseaux qu'on a fait, on n'a pas des réseaux 100 gigabits secondes non plus mais en pratique, on n'a pas de problème de pertes. On n'a pas de problème de pertes surtout, c'est ça qui me paraît bizarre, qu'il y ait des pertes. Bon, voilà. Ah oui, de pertes de débit. D'accord. Par rapport à la pièce à la pièce à la carte de 10 gigabits, elle arrive par exemple à faire des 2 gigabits avec des 2 gigabits ou 10 gigabits avec des 2 gigabits avec des 2 gigabits ou 10 gigabits ? Ouais. Ouais. Si tu paramètres le truc bien pour qu'il utilise le module kernel et pas un user space. Et tu peux... Je ne vais pas dire de bêtises mais je crois qu'il y a des cartes réseaux qui intègrent directement ces mécanismes. Il y a moyen de faire de l'offload sur les cartes réseaux directement. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je n'ai pas trop d'infos mais je crois que j'ai lu ça. Il y avait moyen de déporter ça sur du hard direct. Il y a d'autres questions ? Ouais. Par rapport à le problème de l'NPU qui se dit qu'à l'Inde c'était obligé de limiter la NPU donc c'était un truc sur le même un réseau qui se dit. Ouais. Est-ce qu'entre le host où tu as tu mets des routers de 13 et ces différents tiers de verre tu peux avoir du routage au milieu ou il faut que tu fasses avoir du routage ? tu peux avoir du routage si tu contrôles la MTU de bout en bout. Là, dans la solution où tu bouges la MTU tu dois contrôler le chemin entier de bout en bout. Il y a des études c'est en train d'être étudié actuellement sur la mailing list de OpenVSwitch sur des mécanismes qui permettraient de sur-fragmenter les paquets au niveau de l'envoi dans les tunnels de Genève au lieu de le faire au niveau des machines virtuelles du coup ça viendrait avec un court en performance mais ça permettrait de ne pas avoir à configurer les machines virtuelles. La deuxième solution qui est celle employée par OpenStack c'est qu'eux ils ont leur template de machines virtuelles avec leur moyen d'exécuter des trucs dessus et ils viennent configurer directement la bonne MTU dessus. Si je ne dis pas de bêtises encore une fois parce que je n'ai pas fait extensivement de l'OpenStack. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ben oui. Oui. Alors du coup comme j'avais montré là là à peu près si j'arrive à trouver ça ok. Donc là tous nos trucs c'est des flots ok. Toute notre définition dans OpenStack c'est des flots et il se trouve que OpenVirtualNetwork va t'offrir une couche d'abstraction par exemple toute la partie créer un routeur logique créer un switch logique tu vas juste lui dire créer un routeur logique ok. Tu ne vas pas venir lui dicter les flux qu'il faut. Donc du coup lui il va traduire ça en flux et il a l'abstraction pour faire du DNS de manière très limitée entre les machines virtuelles de même cluster pour faire du DHCP aussi entre les machines virtuelles de même cluster donc tout ça c'est des mécanismes que tu vas intégrer directement en flot via OpenVirtualNetwork tu ne vas pas devoir avoir ton serveur DHCP sur ton réseau logique par exemple tu vas pouvoir le déporter sur OpenVirtualNetwork et OpenVirtualNetwork supporte aussi la définition de règles de connectivité qui permettent par définition de faire du pare-feu où tu vas venir pouvoir autoriser ou pas certains protocoles IP source, IP destination power source, power destination enfin les trucs basiques ok et si tu veux aller plus loin tu peux venir configurer directement des règles OpenVSwitch au niveau OpenVSwitch des règles de flow pour vraiment faire du filtrage comme tu veux oui 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 alors au niveau performance en production entre de machine à machine je ne vais pas pouvoir te donner un truc précis tu vois je ne vais pas pouvoir te répondre vraiment en pratique ça se fait bien pareil toute cette partie de traitement du flow c'est déporté dans le kernel en kernel space ça se fait de manière plutôt efficace je ne l'ai pas atteinte c'est ça la question je ne peux pas te dire où est-ce qu'elle est mais je sais que tu peux spécifier avec OpenVirtual Network ou directement dedans OpenSWitch si tu touches direct tu peux avoir une logique qui est vraiment complexe genre notamment par exemple quand je te parle du serveur DHCP qui est intégré dans du serveur DNS ce qu'il fait c'est qu'il va créer un flow qui va matcher par exemple sur le serveur DNS quand tu vas faire une requête à 1-1-1-1 par exemple ou n'importe quel autre serveur DNS tu vas dire qui c'est genre vm2.local ok en fait il y a un flow qui va matcher le fait que tu demandes qui c'est vm2.local sur le port 53 mais vers n'importe quel serveur ok et il va venir crafter une réponse qui à partir des informations de ton paquet d'envoi il va venir crafter un paquet de réponses il va venir te l'envoyer et donc du coup toi tu obtiens une réponse de 1-1-1-1 ou de n'importe quel serveur DNS à qui tu as contacté avec l'adresse IP en local de vm2.local parce que le flow l'a intercepté a modifié a crafter une réponse et t'as renvoyé la réponse directement tu vois donc du coup tu peux avoir vraiment une logique complexe à ce niveau là et donc du coup ça permet notamment de ne pas avoir à définir un serveur DNS personnalisé sur ta VM et pouvoir directement avec le DNS par défaut pouvoir répondre à des requêtes locales à des requêtes pour des noms locaux la même chose pour DHCP DHCP en vrai quand il voit un DHCP request le offer il est crafté à partir de règles de flow il n'y a pas un serveur derrière qui va venir intelligemment faire le truc il sait que telle adresse MAC doit avoir telle adresse IP du coup il a une entrée fixe en table de flow qui dit ok je matche une requête pour telle adresse MAC et je lui renvoie un paquet prédéfini avec toutes les infos dont il a besoin en DHCP et la VM prend ça comme une réponse pour elle mais voilà et après du coup tu peux faire du filtrage tu peux faire ce que tu veux il y a d'autres questions ? du coup merci d'avoir assisté à ma présentation et j'espère que vous en aurez appris un peu plus et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à venir me voir et j'y répondrai avec plaisir si je peux merci à vous 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 merci à vous